Comment il y a une convention pour les enfants, il y a une convention pour les madames. Il y a un peu autant qu'il nous vienne de l'avant avec différents droits et responsabilités qui sont tous citoyens internationalement, mais aussi si Maurice est signataire de cette convention, il faut bien mettre ça dans ce banc de la loi, il faut bien revoir la loi par rapport à ça. Qui est-ce que ça fait qu'il te faisait rendre dans cette convention ? Pour moi, c'est justement ce qu'il nous fait dire, le droit, la responsabilité des enfants de prendre soin, mais pas que des enfants pour moi, mais des citoyens de prendre soin de ces personnes âgées. Donc nous pénalent les temps justement pour veiller nous dans ce banc de la loi. Mais il y a des affaires communautaires, comment tu peux faire avant, bien avant, dans l'époque où nous avons des grands-parents ? Donc comment ça nous fait avant et qu'il n'est pas capable de faire des affaires-là ? Donc c'est ça, il y a des affaires-là qu'il nous met en place dans cette convention-là. Il nous convient avec différents droits, par exemple le droit de circuler, de mouvement, le droit à la dignité et au respect. Pourquoi dignité ? Parce qu'il y a une dignité pour la fin de vie, il y a une dignité dedans. On n'est pas capable de vivre dans une situation que ce sécurité n'est pas permettant de vivre sur la santé mentale, pas bon, alors qu'il n'y a pas en fin de vie. Donc il est important qu'il y ait à aller avec toute cette dignité. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé. Merci.